Salut tout le monde c'est TheFragHD comment allez vous les gens moi je vais super bien j'ai vraiment la grande forme et oui je pense que vous êtes content je le suis aussi on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 2 et oui première vidéo sur ce jeu ce nouveau Call of Duty je pense qu'il fait plaisir à tout le monde en tout cas pour ma part il me fait énormément plaisir c'est pour ça que je suis vraiment content aujourd'hui de vous commenter cette vidéo certes sur ma chaîne c'est toujours du Call of Duty mais c'est vrai que ça fait de nouvel équipement des nouveaux killstreaks des nouvelles armes et donc ça fait un petit peu varier mes vidéos et un petit peu ce que vous allez regarder donc voilà alors aujourd'hui je vais juste pour cette vidéo vous donner un petit peu le thème et dans Call of Duty je vais commencer un petit peu à vous parler de certaines choses donc tout d'abord je vais vous donner un petit peu mes impressions et vous dire un petit peu ce que je pense de Call of Duty Black Ops 2 et je vais évoquer un sujet à propos de ma connexion et vous raconter une petite anecdote, une petite histoire qui va vous faire assez rire je pense mais un petit peu vous dégoûter pour moi mais peut-être que vous aurez des idées pour que ça s'arrange voilà alors j'ai commencé en fait si vous voulez j'ai eu la chance de l'avoir moi en avance il y a eu 3 jours avant sa sortie je l'ai acheté alors si je dis pas de conneries je l'ai acheté le 10 je vais pas faire de pub ou quoi que ce soit mais je l'ai acheté sur Paris et donc je commence et tout j'arrive donc je suis un petit peu perdu bon certes j'avais un petit peu joué à la Paris Games Week j'ai eu l'occasion d'y jouer à peu près 4 fois si je me trompe pas j'avais réalisé quand même de bons petits scores en parlant du score du gameplay rapidement j'ai mis ma sac dans le titre tout simplement parce que j'ai fini de 1 premier de mon équipe et puis même de l'équipe adverse niveau points et j'ai fait si je me trompe pas plus du double de kills que le deuxième de mon équipe donc c'est vraiment j'ai bien été efficace dans cette partie j'étais pas inutile loin de là j'ai fait pas mal de kills vous allez voir que j'ai sécurisé quelques positions donc voilà donc en fait si vous voulez je suis arrivé chez moi et tout trop content d'avoir Black Ops 2 je suis allé chercher avec Faucon Season il avait déjà eu le matin et donc je me dis bon allez c'est parti quelle arme je vais prendre si vous voulez vu qu'ils ont remis la MP7 comme sur MW3 j'ai voulu commencer un petit peu à découvrir les maps pas trop les armes donc j'ai pris voilà une arme que je connaissais déjà grâce à MW3 et je me suis dit on va découvrir un petit peu les maps donc j'ai commencé un petit peu MP7 bien entendu je me suis dit je vais pas vous proposer une vidéo à la MP7 tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de vous en présenter énormément sur MW3 et on va pas repartir avec cette arme et ce que je vais vous demander en tout cas c'est pour ma part j'espère que les youtubeurs les autres youtubeurs feront la même chose et surtout les plus connus parce que c'est eux qui ont vraiment de l'influence sur la communauté si on pouvait éviter de parler de tout ce qui est des armes cheatées des killstreak des équipements cheatés ça serait énorme qu'on prenne un énorme plaisir sur ce Call of Duty Black Ops 2 que quand on se fasse tuer on se dise pas oh la la non 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 enfin avec des insultes bien entendu genre ouais tu m'as tué avec telle arme t'as vu ce killstreak t'as un vieux noob va te faire nanana bon on les connait toutes les insultes pas besoin que je vous les dise en vidéo donc voilà si on pouvait éviter ça ça serait vraiment génial donc voilà donc j'étais vraiment content en tout cas pour le sniper je vais vous parler un petit peu du sniper vous êtes au courant que je suis pas un excellent joueur au sniper loin de là mais j'ai trouvé que c'était quand même assez facile de jouer au sniper sur ce Call of Duty Black Ops 2 tout simplement parce que je crois que l'équiscope rentre plutôt pas mal je suis plutôt assez précis je suis à l'aise j'ai quand même réalisé quelques bons petits scores c'est pas encore excellent ce que je fais pour l'instant mais je me débrouille plutôt pas mal je vais dire pour un nouveau jeu donc prochainement je vous proposerai sûrement des gameplays au sniper si vous me le demandez dans les commentaires pourquoi pas si ça arrive en commentaire je vous proposerai un petit gameplay prochainement au sniper donc voilà j'ai joué dans quel mode de jeu pour vous dire j'ai un petit peu commencé dans les modes que je connaissais domination dans les modes de jeu ça reste un petit peu les mêmes je connais pas encore très bien l'heure où je vous commente j'ai dû jouer je crois 2h au jeu 2-3h max j'ai pris un gameplay tout simplement parce que si vous voulez j'ai commencé à jouer mon frère ma famille était pas rentré et tout bon peu importe je vais pas vous raconter ma vie mais tout ça pour vous dire qu'il n'était pas sur la connexion personne était sur la connexion donc bien entendu le petit TheFragHD il était tout content puisqu'il avait ses 3-4 bars logique je veux dire quand il n'y a personne sur la connexion normalement la connexion va plutôt bien et ce qui s'est passé c'est que voilà mon frère est rentré aussi pour jouer à Call of Duty Black Ops 2 pendant une heure ou ouais une heure ça s'est plutôt bien passé on était à une bonne petite connexion et là voilà vous vous en doutez j'ai passé ma soirée on va dire peut-être de 22h à 2h-3h du matin avec une barre de connexion pas deux bars une barre parce qu'encore deux bars ça peut être jouable mais non c'était vraiment une barre de connexion et c'était vraiment horrible j'ai même voulu essayer le zombie c'est vrai que mon petit défaut je trouve sur les maps zombie qui sont vraiment très bien on prend énormément de plaisir toujours autant de de suspense de stress quand ils arrivent nombreux et qu'on a un petit peu surpassé et tout mais le petit défaut je trouve c'est qu'il y a un peu trop de maps enflammées et si vous voulez c'est un peu chiant quand vous vous promenez vous courez vous faites enflammer vous voyez plus rien vous voyez tout flou c'est un peu le bordel mais en tout cas c'est bien fait moi je suis assez satisfait de ce Call of Duty Black Ops 2 et puis maintenant je vais vous raconter mon anecdote sur ma connexion et vous allez un petit peu comprendre parce que pas mal de personnes essayent de me donner des conseils pour améliorer ma connexion pas mal de personnes m'envoient des messages privés en me disant fais ceci fais cela ça t'aidera mais t'es sûr qu'il n'y a pas tel problème tout ça alors là juste petite parenthèse vous allez voir là il y a une migration d'autres maintenant et en fait quand j'ai essayé de récupérer la deuxième partie du gameplay ça a sauté juste la partie où je sécurisais c'est pas bien important vous inquiétez pas c'est la même donc voilà alors mon anecdote en fait c'est simple on n'a pas acheté une maison déjà construite c'est à dire qu'en fait on a vu un terrain assez grand et la mairie en fait de ma ville s'est dit c'est impossible que quelqu'un arrive à construire une maison sur ce terrain et puisse habiter c'est pas possible et nous pourtant on l'a fait et c'est à dire que vu que la mairie pensait que c'était pas possible ils ont pas mis les câbles qui sont reliés en fait qui relient tous les câbles il y a plein de câbles dans les jardins de chaque habitant qui sont reliés à la mairie puis après qui est reconnecté à une grosse station enfin je sais pas quelque chose qui fait en sorte qu'on ait vraiment une bonne connexion qu'on puisse avoir par exemple la fibre optique et tout et vu que la mairie pensait pas que c'était possible en fait d'habiter je veux dire sur ce terrain ils ont pas mis ces câbles là ce qui fait qu'on peut avoir maximum un méga de connexion mais un méga ok si un méga on est tout seul c'est déjà un peu de la merde pour pas dire de la merde c'est vraiment de la merde mais en plus quand vous avez je veux dire une famille votre père qui est sur l'ordinateur puisque mon père travaille à la maison et tout que j'ai mes deux petits frères mon petit frère qui est souvent en train de jouer sur l'ordinateur à des jeux mon autre frère de 15 ans qui est sur l'autre PS3 en train de jouer aussi à Call of Duty Black Ops 2 vous vous doutez bien que c'est impossible d'avoir une bonne connexion dans ces conditions on va essayer de rappeler un autre opérateur je sais pas si vous avez une idée mais bon a priori vu qu'il n'y a pas les câbles reliés de mon jardin jusqu'à la mairie qui permet d'avoir une bonne connexion je pense que c'est mort voilà je pense que c'est mort mais c'est vrai que je suis assez dégoûté parce que je comprends pas des fois je peux très bien avoir une barre de connexion il n'y a personne chez moi et des fois il n'y a personne chez moi je vais aussi avoir et je vais avoir 3 barres alors je sais pas pourquoi des fois je suis à une barre des fois je suis à 3 barres alors qu'il n'y a pas eu de changement entre temps il n'y a personne qui est allé sur ma connexion ou quoi c'est un petit peu chelou voilà par contre on va revenir un petit peu à ce Call of Duty Black Ops 2 pour pas trop m'éloigner de cette première vidéo sur ce fameux jeu un petit truc qui est décevant alors le mode studio très bien fait mais ce que je trouve décevant dans le mode studio si je me trompe pas à moins que ça soit une erreur ou quoi on peut pas voir les scores les scores ne s'affichent pas à la fin comme sur MW3 donc on peut pas voir le score final bien entendu je vous le dirai mais le truc le plus énervant c'est qu'on ne voit pas les kill cam final c'est dommage imaginez par exemple vous faites je sais pas une quad feed en kill cam final ou vous faites une triple headshot en kill cam final vous pouvez pas voir la kill cam c'est dommage après peut-être que c'est moi qui me trompe bien entendu quand j'ai commencé à commenter ma première vidéo sur MW3 j'ai dit pas mal de conneries les gens m'ont dit mais non tu dis des conneries nanana donc ne vous énervez pas si j'ai dit des erreurs bah faites le moi prévenez moi je veux dire voilà qu'est ce que j'ai à rajouter je vais quand même vous dire que là c'est un peu la fin du gameplay je vais finir sur un score de 37 kills 7 morts c'est plutôt pas mal ce que je pense de cette arme de Vector K10 dans les mitraillettes elle est quand même super puissante elle n'est pas cheatée elle est efficace parce que voilà quand même quand vous êtes à longue distance c'est pas l'arme la plus efficace que vous pouvez avoir mais c'est vrai qu'à courte portée elle est vraiment puissante donc voilà comme je vous l'ai dit je finis sur un score de 37 kills 7 morts on se retrouvera pour d'autres vidéos je vous dis ciao tout le monde allez bye les gens et puis on se retrouvera je vous dis à la prochaine je vous dis C'est parti !